Nous sommes le boss et nous le sommes donc artistes pour les Dragons, le CEO et l'équipe de l'équipe des Dragons est arrivée aux derniers tenus. Alors nous avons pu être conseillé à la force de la finalité de l'équipe de l'équipe des Dragons ont marqué un nouvel essai dans notre premier essai. Bernard Roger, c'est parti à Carcassonne. C'est parti à Carcassonne. C'est parti à Carcassonne. — Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bernard et bonjour Roger. — Apparemment, il y avait quelques petits problèmes. Bernard, tu n'arrivais pas à m'entendre quand je t'appelais, donc il va falloir peut-être régler ces petites questions techniques. Même s'il y a sous un fort vent marin qui balaie ce stade Albert Domecq sous un temps anglais, british, parce qu'il fait très gris. Il ne pleut pas. Mais vraiment, il y a un fort vent marin qui est très frais même. Les deux équipes sont démarrées il y a à présent un peu plus de trois minutes. En seconde ligne, nous aurons Azema et Sadawi. Et les deux piviers seront Sim et Po, talonneur Mathieu Alberola. — Voilà. À signaler aussi que François Giovanni, qui était touché à une cuisse et qu'on espérait revoir, n'avait pas pu jouer contre les Ignans, eh bien, finalement, n'est pas tout à fait guéri. On n'a pas pris de risque. Et François Giovanni ne fait pas partie du groupe non plus. Aujourd'hui, sur le bas, nous aurons Belpoux, Martinez, qui fait son retour, et trois juniors, à savoir Rastouille, Soum et Alexis Alberola. Voilà donc l'arbitre, c'est encore Richard Frilleux. Et donc, c'est un ballon pour les Anglais, pour les Carcassonnais sur leur 10 mètres, avec Bauer qui va sortir, qui va essayer de sortir de ses 20 mètres. C'est très retenu Sabri, qui joue très vite pour Teddy Sadawi, qui, tout à l'heure, déjà, dès le coup d'envoi, avait réalisé une magnifique percussion. Teddy Sadawi, mis au sol, et retenu Mathieu Alberola pour Amar Sabri. Amar Sabri qui va percuter, qui va progresser. D'ailleurs, on est sur les 40 mètres. Il joue très vite pour Mathieu Alberola, au ras du tenu, qui amène son impulsion, qui va être mis au sol. Allez, on va enchaîner encore avec Sabri. Sabri pour Sim, sur Sim, l'ancien joueur de cette équipe de Winner. qui est venu un joker médical. On retourne du côté des Minimes. Et Bernard et Roger, dès que se passe quelque chose, je vous le signale. Bernard. Oui, oui, Bernard, à toi. Oui, 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 Nicole, c'est quoi ? Oui, oui, on t'a... Allez, on revient. Qu'est-ce qu'il y a, tout le temps ? Alors que nous sommes déjà en début de ce jeu, c'est que nous avons dû décider, sur un petit coup de pied à titre du... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti ! 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 On sent que cette équipe recommence à retrouver son jeu. Il y a encore un coup de pied à la réception. C'est Blinet qui retrouve Sim, l'ancien joueur des Vikings qui s'arrête un peu avant d'aller percuter ses anciens coéquipiers. Il est mis au sol. Soum qui a fait son entrée à la place de Mathieu Alvérola en croisée entre Moly et Tayron Paule. Tayron Paule, il n'arrête pas. Il charge là. Il a envie de jouer, Tayron. Ils ont du mal à le mettre par terre ! il libère pour Blené, Blené, longue passe, encore pour Delpux, Delpux qui le trouve à l'intérieur, pour Brahim Nari, voilà, bons enchaînements des Carcassonneux, petit à petit qu'ils commencent à mettre leur jeu en place, allez derrière le tenu, Soum, le junior pour Blené, Blené, longue passe là pour Moli, Moli qui fête la passe, ah non, la forte, l'adversaire n'a pas marché, elle n'a pas mordu la fête de passe, Amar Sabri, Amar Sabri qui essaie d'y aller en percussion sur la ligne d'ambute des Vikings, mais il est pris à son tour, on va sortir ce ballon devant, on a du mal à s'en débarrasser, un ballon pour Pau, Pau qui ne peut le contrôler, et ça repart du côté des Anglais, ah sur la ligne d'ambute des Carcassonneux qui ne parviennent pas à marquer, et donc Tyrone Pau qui a perdu ce ballon sur la ligne d'ambute, et des Britanniques qui vont y sortir, essayer de sortir de cette zone par Smith, leur seconde ligne là, face à une équipe carcassonaise qui va donc, qui va essayer de mettre la pression défensive là, avec le tour présent de Mellely, le pilier, d'être pris à son tour par deux défenseurs carcassonés, on va partir au pied, on va en grand coup de pied, qui va être botté en touche, qui va sortir peut-être en 40-20, voilà, ce 40-20 de cette Mellée, sur les 20 mètres jaune et noir, on rappelle les Britanniques qui viennent 6 à 0, Hudson, Hudson là-bas pour Woodlum, qui avait quand même un ballon là-bas, bien joué, ça va être laissé au bout de ligne là, pour, je crois que c'est Megan qui a marqué, mais je vais me faire confirmer qu'il manque un peu d'agressivité, c'est vrai que c'est pas la défense carcassonaise qu'on a vue la semaine passée, face au Fusseleux, mais alors quand même, qui veut dire match de galant, on ne veut pas dire quand même dix matchs amicals, de Barraud, Barraud est passé au centre, donc on a changé légèrement la composition de l'équipe, on fait tourner les quatre effectifs, et c'est Ayront Pau qui va sortir, donc la transformation n'ayant pas été réussie, et bien ici, après, à présent, 23 minutes de jeu au stade d'Albert d'Omec, et bien les visiteurs des Vikings de Witness mènent 10 à 0, c'est une mêlée pour les carcassonais sur les 10 mètres, justement avec une sortie, un ballon sorti, ça s'abrit, ça s'abrit pour Moli, Moli qui a du mal à contrôler le ballon, M. Frilleux signale que le ballon est toujours bon, puisqu'il a été tombé en arrière, Amar Sabri, Amar Sabri en percussion, il rentre dans la défense là, il est mis au sol, dans les 10 mètres de cette équipe de Witness, avec Soub, Soub qui part pour Niquel, qui donne un expert sur le fermé, mais il va falloir donner un peu plus de rythme à ce ballon quand même, Soub pour Blené, Blené qui passe pour Moli, Moli là-bas pour Azemar, et la défense est montée très vite, et Azemar qui arrive à retrouver Thérésien, Thérésien qui est repris là-bas, il monte très vite ces Britanniques, ces Anglais de coopérative, le champion de Chip, avec un ballon à présent pour Nari, Nari qui est mis au sol, c'est encore le cinquième tenu, on est dans l'axe des poteaux, on ne parvient pas, on a trouvé la faille, Moli là-bas pour Bauer, Bauer pour Thérésien, et que dit M. l'arbitre, et c'est marqué par Thérésien, en coin là-bas, sur ce départ dans le fermé, Moli, Bauer, Thérésien, voilà, en coin sur le drapeau de touche, la transformation de Blené, non, ne sera pas réussie, c'est donc pour l'équipe, le catalan d'Ariwaïd, Waïd, qui va à la maman, à l'autre Waïd, qui est pris là, nous sommes sur les 20 mètres, où dans le cas, de cette équipe, des dragons catalans, on va pas, vous y croyez-moi bien, avec le salauder, là-bas, la brésolée, qui fait délicer, il y a piqué en long, comme on dit, et on repart des côtés, avec Pélon, Pélon, qui va ici, ne pas, c'est là, on ne le tracera pas, un, deux, trois mois, et on le met à terre, mais c'est le centre du port, à qui le met à terre, et sur les 25 mètres catalans, on continue à repartir, mais c'est là, avec ça, derrière le, derrière le talé, il est pris sur les 30 mètres, c'est-à-dire, on se l'a dit, par la défense, on va aller les avances, on va aller, on est parti, petit côté, pour les équipes, on continue de passer, avec le mètre, ça y est, c'est parti avec Casti, Casti, qui va entrer, dans la main, il va être mis à terre, je ne parle pas, et sur tout le temps, c'est le défi, tous les 40 mètres, le temps, c'est le moment, c'est le moment, un petit coup de pied, à suivre, que, Félix, il va récupérer, c'est le moment là, il ne va le vendre, vous avez joué, Casti, Casti, qui va aller, enlever le troncère, en avant, on va tomber en barre, sur les 10 mètres, de nos heures, mais c'était bien, sur les salis, il y a une relation magnifique, là, on va aller, par contre, mais il ne prend plus, la fédicité au catalan, de l'instant, il est tout, 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 mais au niveau, déjà, au niveau physique, on doit se passer, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, il n'y a pas de souké, 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 On l'offre, c'est Mathieu Alvérolat qui s'est collé Il vient de faire un faux retour, voilà Il vient de faire un petit peu, il vient de faire un petit peu, voilà 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 4 4 5 5 5 5 6 6 9 10 11 Merci. Il faut du soutien sur Nicolas, il faut bien à l'extérieur. Oui, et bien ici au sein d'Albert Domec, il reste un peu plus de 4 minutes à jouer en cette première période, bien ici pour l'instant un score également de parité, 10 partout, alors que Ries Blenet, demi d'ouverture, Carcassonne, légèrement touché au bassin à une hanche, a laissé ça. Ballon pour les Carcassonne, ballon où une passe un peu haute pour Christophe Foumouli qui immédiatement est pris par la défense de Wittnes. Derrière le tenu, Brahim Nari va sortir ce ballon là-bas sur le côté droit pour Andreas Borer, Andreas Borer qui part d'un autre côté, qui évolue en coopérative championship avec un départ de, justement, Alexis Albérolat qui a pu retrouver Sébastien Azema au sol. Et on va enchaîner, ballon pour Christophe Foumouli encore, pour Amar Sabri, Amar Sabri qui fête à l'intérieur pour le numéro 14, Rastouille qui venait de faire son entrée, qui est pris au milieu à quelques mètres à l'intérieur d'un but, Christophe Foumouli qui retrouve là-bas, en percussion David Elpouc, David Elpouc qui libère encore, pour Tyron Poe, Tyron Poe qui raffute tout ce qui se présente devant lui, qui ne peut libérer, il est bloqué à 3 mètres à l'intérieur d'un but, c'est le cinquième tenu, ça y est, on le met au sol à l'ami Tyron, derrière le tenu, on va sortir ce ballon, avec un ballon à bas pour Christophe Foumouli, coup de pied rasant, pour François Thérésien qui laisse échapper, François Thérésien qui avait fait le plus difficile en récupérant ce ballon dans l'ambute, et qui ensuite le laisse échapper au moment d'aplatir, à grosse occasion, à 2 minutes, et des poussières avant la mi-temps, pour des Carcassonnais, pour de passer devant à la mi-temps, donc toujours 10 à 10, et des Vikings qui repartent, qui vont essayer de revenir dans le camp, Carcassonnais avec Lanton, qui s'en va en percussion, qui tombe sur Tyron Poe, derrière le tenu, on va sortir ce ballon du côté de Lund, le talonneur, qui va retrouver son demi-ouverture Hudson, Hudson qui est pris par la défense carcassonaise, qui met un peu plus d'engagement physique, dans cette fin de première période, qui oblige les joueurs anglais à botter, et c'est Martinez qui a fait son entrée tout à l'heure, et qui récupère son ballon, ce ballon qui évite d'être porté, d'être bousculé en touche, un ballon pour Thomas Barraud, Thomas Barraud qui se trouve devant le mur, noir et blanc des Vikings de Witness, sur les 40 mètres Carcassonnais, avec Mathieu Alvérola, qui passe le match de Mathieu Alvérola, et deux frères sont là, Alexis qui sort ce ballon de tenue, pour Christophe Mouly, pour Sébastien Zema, qui résiste à deux placages, et qui avance Sébastien Zema, qui va être mis au sol sur les 40 mètres de Witness, des Chimix, la vague en approche de la mi-temps, avec un ballon à présent, pour David El Pouks, qui a un percussion, qui progresse là, il est ceinturé, il ne peut libérer, c'est dommage ce ballon, parce que c'est le cinquième tenu, et Tyrone Pouk est évenu à hauteur, Alex Alvérola pour Amar Sabri, Amar Sabri, il a donné un grand coup de pied, un peu long, il va recouvrir, deux volets dans l'ambute, par Lili Brown, et ça va permettre, alors qu'il en rentre, dans la dernière minute, aux joueurs de Witness, de repartir sur leurs 20 mètres, je vous rappelle le score, toujours 10 à 10, score de parité, on va essayer de repartir là-bas, en percussion, avec Kelly, qui est bloqué à son tour, derrière le tenu, on va essayer de sortir, mais on a un peu de mal, quand même, à venir dans le camp carcassonné, du côté des chimiques de Witness, et donc, on a du mal à finir, cette première mi-temps, avec une défense carcassonnèse, beaucoup plus agressive, qui va prendre, qui monte davantage, qui va prendre, beaucoup plus loin, les joueurs, de coopératives, de championship britanniques, avec, on oblige même, les joueurs, des Vikings, à reculer, et je pense que, du côté de Jean-François Albert, et de Patrick Albert, là, pardon, on a demandé, cette équipe, de profiter de ce match, l'équipe carcassonné, de profiter de ce match, pour travailler, aussi bien offensivement, que défensivement, et là, sur un grand coup de pied, François Thérésien, récupère ce ballon, et il part en contre-attaque, il y a un stobet, sur la prime دا, oui, incarnation, bon, on y a Nicolas, on y a un moment, il y a un moment. Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Ok. D'accord. D'accord, bon ben oui, non, mais moi j'interviendrai que je ne fais que de courtes interventions, donc par contre, ils ne m'entendent pas alors ? Donc voilà, donc c'est toi qui, quand j'ai... D'accord. Ok. Allez, à tout à l'heure. ... 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 On est stoppé, on repart dans le fermé avec Sabri. Sabri qui est pris un mètre en ligne. Et c'est le sixième tenu des Carcassonneux qui ne parviennent pas à revenir au score. Puisque dès la 42e minute, ils ont pris un nouvel essai. Encore sur une chandelle mal contrôlée, mal récupérée par les jaunes et noirs. Et donc c'est le troisième eni-Rouache qui a récupéré ce ballon pour aller marquer là-bas. En coin complètement du côté opposé. Mais c'est qui n'a pas été transformé. Et qui permet donc aux Vikings de Wittnes de mener 14 à 10. Alors qu'à la mi-temps, on a pris quelques nouvelles au prix de l'encadrement. Et c'est vrai qu'on a quelques craintes en particulier concernant Théli Sadaoui. Qui est moins sérieux. Disons, on était moins inquiet peut-être pour Blénet. Mais enfin, alors que là-bas, Philippe Martinez est mis à débordement. Bon, l'action du Trois-Carel là-bas. Sur une bonne attaque carcassonaise en première main. Non, mais ça serait une grosse perte si les carcassonnais perdaient un garçon comme Théli Sadaoui. S'il y avait une fracture ou une main au niveau de la main. Ça serait quand même très embêtant pour le garçon qui revenait là, qui tournait, qui était un des fers de l'âge du paquet d'avant. Carcassonne. Allez, dans les carcassonnais avec Sabri. Sabri pour Bauer. Bauer qui rentre dans les 20 mètres là. qui est bien centuré. Il n'a pas pu libérer son ballon pour François Thérezin. Mis au sol de Bauer. Derrière le tenu, Thérezin. Thérezin pour Sabri. Sabri, coup de pied rasant. On va se précipiter. On va se plier. C'est l'anglais là-bas de numéro 4 Scott qui récupère ce ballon. Ils vont se comporter dans la chaîne tactique suivante. À la réception là-bas. Attention, pas de faute. On a un ballon récupéré par les carcassonnais. Derrière le tenu, Nicolas Expert. Nicolas Expert qui retrouve à Mars-Abris. À Mars-Abris pour Josme Sim qui va essayer l'ancien joueur de Winnes. Là-haut qui est plaqué même dans les 20 mètres. Voilà, pour à présent, c'est Nicolas Expert. Nicolas Expert qui joue au poste de seconde ligne, si je ne me trompe pas. Un ballon à présent pour encore Sim. Sim qui vient en percussion, qui est mis au sol. Allez, les carcassonnais se doivent à présent. Là, quelques mètres en y est d'un but de réussir. Un long ballon là-bas pour... Et oui, Martinez. Martinez, longue passe au sauté de Mathieu Alvérola pour son poids carré de Martinez. Pour la transformation, au bord de la touche, Mathieu Alvérola. Et donc, elle n'est pas réussie. 14 de partout. Voilà donc, Nicole, on peut aller retrouver nos amis Bernard et Roger du côté de Toulouse. On peut aller voir ce qu'il est. C'est parti ! 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 Et il va y avoir un renvoi sous les poteaux des Carcassonnets de Nicole du côté de Toulouse pour voir ce que font les Dragons et Toulousains. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! !